Bienvenue dans le podcast Éclosion Essentielle. Je m'appelle Christelle et j'utilise ma médiumnité pour te reconnecter à ton essence, trouver ta place et porter ta voix. Dans ce podcast, je te partage des pistes de réflexion te permettant de te reconnecter à ton essence pour enfin trouver ta place. Dans cet épisode, j'ai choisi d'accueillir de nouveau Fabienne Casablanca qui est médium et énergéticienne. Aujourd'hui, nous avons envie d'approfondir un peu plus la question du libre-arbitre que nous avons abordé dans l'épisode précédent. Il s'agit plutôt de parler de positionnement puisque le libre-arbitre dépend de notre positionnement. Alors installez-vous confortablement avec un thé, un café, ce que vous voulez et c'est parti ! Bonjour Fabienne ! Bonjour Christelle ! Comment vas-tu ? Eh bien écoute, très bien ! Ravie de revenir faire ce podcast number two, la suite du libre-arbitre. Je suis ravie de pouvoir en rediscuter avec toi. Moi aussi, je sens qu'on va de nouveau s'amuser, se perdre dans des discussions interminables. Mais c'est ça la beauté de notre échange, super ! Alors effectivement, comme tu viens de dire, l'objectif de cet épisode est encore une fois d'approfondir la question du libre-arbitre. Puisque la dernière fois, tu nous as parlé de toi, tu t'es présenté. C'est très intéressant d'entendre comment tu finalement as décidé de dédier ta carrière professionnelle finalement à ton don, qui est justement lié à la médiumnité et à l'énergie, au magnétisme. Et nous avions effectivement évoqué le fait que toi aussi, tu fais de la cartomancie, mais pas de la manière la plus classique, c'est-à-dire que tu fais des guidances. Voilà, en gros. Donc si tu veux, on peut repartir de ça, que tu puisses nous réexpliquer, réexpliquer aux auditeurs comment tu fonctionnes dans ta manière effectivement d'accompagner tes clients via effectivement la cartomancie telle que tu l'entends. Oui, alors comme j'ai pu le dire, en fait, moi, je ne fais pas de prédiction ou de voyance comme un voyant peut faire. C'est plus des messages, enfin comme tu dis, le terme guidance me va très bien sur l'instant présent. Par exemple, tu viens en consultation me voir pour faire un tirage. Je ne sais pas, imaginons que tu me donnes le sujet du professionnel. J'aimerais savoir ça, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que je dois faire. Et moi, en tirant les cartes, je vais te dire, en ce moment, l'état actuel, peut-être qu'il y a ça, des blocages. Et en même temps, je me connecte à ton énergie pour sentir où est-ce que ça se situe et quelles pourraient être les solutions que je peux t'apporter pour que tu puisses avancer là-dedans en fait. Ok, très bien. Donc, ce n'est pas vraiment un message comme un voyant pourrait donner. Vous voyez, on va dire, ah bah dans six mois, il va se passer ça. Vous allez rencontrer peut-être un tel qui professionnellement va vous faire augmenter, voilà. Enfin, évoluer, pardon. Et du coup, ça, c'est plus futur. Moi, c'est instant présent. Instant présent et qu'est-ce que je peux faire, moi, par rapport à ma responsabilité au-delà des faits extérieurs, en fait, finalement ? Oui, en fait, c'est actuellement, tu viens avec une problématique avec les schémas, les croyances que tu as actuellement, aujourd'hui, quoi. Peut-être demain, il y en aura d'autres ou dans un mois, tu en auras d'autres. Mais actuellement, tu viens me voir avec ça et moi, je vais me baser, en fait, sur cette énergie-là. Donc, avec cette énergie avec laquelle tu viens me voir, je vais me connecter et te donner les solutions pour aller vers quelque chose qui est un potentiel futur, certes, qu'un client pourrait te donner aussi, mais plus dans le sens que là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers ce potentiel ? Très bien, c'est clair. Et comment, justement, comment réagissent les personnes par rapport à ce type de guidance ? C'est-à-dire que, naturellement, on a le côté un peu plus classique, tu vois, où on a envie de savoir. Moi, normalement, quand tu demandes qu'on te fasse des cartes, tu as envie de savoir ce qu'il en est. Et j'ai vu ta tête. Malheureusement, les auditeurs peuvent savoir. Donne-nous un peu les réactions des personnes par rapport à ça. Déjà, ils sont un peu surpris. Je ne peux pas le cacher parce qu'ils s'attendent à de la voyance. Bon, il faut savoir, moi, j'ai les personnes au téléphone et je leur dis tout de suite. Si vous cherchez de la voyance, ce n'est pas moi qu'il faut voir. Moi, je suis quelqu'un qui va vous parler maintenant dans l'instant présent, mais j'ai beau faire ça, des fois, ils sont en consultation, ils me posent des questions en me disant « Oui, est-ce que dans six mois ou est-ce que je vais avoir une promotion ou je ne sais pas quoi ? » Et je leur rappelle, en fait, en me disant « Mais aujourd'hui, la problématique, ce n'est pas ça. » La problématique, elle est « Qu'est-ce que vous, pour avoir ce que vous souhaitez, cette promotion, par exemple, qu'est-ce que vous devez faire ? » Voilà. Et parce que je n'aime pas… Déjà, ça laisse pour moi plus de libre-arbitre. Dans le sens où si je vais lui dire « Dans six mois, en effet, vous allez avoir la promotion… » Mais c'est ma vision. Mais si vous allez avoir votre promotion dans six mois parce que vous avez vendu je ne sais pas combien de… On ne sait rien. Imaginons que c'est un commercial. Il a fait plein de ventes. Vous êtes le promu parce que vous avez fait les meilleures ventes de l'année. Et voilà, ce n'est pas ce que vous avez vendu. Alors, la personne, elle va faire quoi ? Naturellement, d'après toi, qu'est-ce qu'elle va faire ? Si je te dis ça à toi, voilà. Dans six mois, tu as une promotion parce que tu as vendu tant de trucs. Qu'est-ce qui te vient après ? Forcément, tu vas vouloir coller au schéma. Donc, en gros, faire tout pour avoir la promotion. Donc, revendre encore plus, encore plus. Alors que finalement, ce n'est pas forcément là qu'il faut travailler, en fait. Il y a d'autres éléments sur lesquels il faut bosser. Et donc, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que du coup, ça vient toucher, j'ai envie de dire, le cœur du sujet parce qu'aujourd'hui, on a plutôt envie de parler du positionnement. Quand effectivement, on va faire une… Alors là, du coup, ce n'est pas une guidance, une voyance classique. L'idée, c'est qu'on a tendance à se dire, je suis au point A et je serai au point B dans trois mois, dans quatre mois, machin. Et à ce moment-là, on fait tout de manière inconsciente pour aller dans cette direction. Dans le sens où on va se dire, par exemple, on m'avait dit que j'allais rencontrer un homme dans six mois, en juin. Donc, il y a des hommes qui vont se présenter à moi. Eh bien, je ne vais pas m'y intéresser. Or, je devrais m'y intéresser parce qu'en m'intéressant à ces personnes, je vais peut-être vivre des relations qui vont m'apprendre des choses et qui vont m'aider à déconstruire peut-être des croyances, voire même des manières de fonctionner au quotidien, en fait, pour pouvoir être disponibles émotionnellement afin d'accueillir justement cette personne au mois de juin. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses du coup, Fabienne ? Ah, mais là, je te rejoins… Enfin, ça rejoint ma vision des choses que justement, si… Enfin, je reprends mon exemple aussi de la personne qui a sa promotion. C'est… Il va se focaliser énergétiquement sur les ventes et du coup, peut-être qu'il va louper une autre opportunité. Peut-être même, il va s'épuiser à travailler. Et ça se trouve, du coup, ça n'ira pas dans son couple. Tout à fait. Voilà. Il y a quelque chose qui va… Énergétiquement, il va y avoir une balance. Il va se focaliser. Ouais, mais parce que, tu vois, dans six mois, je vais avoir ma promotion, donc il faut qu'il y aille. Mais non, en fait. Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait que ça soit dur ? Est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait que ça soit temps de vente et qu'il fallait outrepasser, voire… Imaginons, c'est quelqu'un de compétitif. Il va être en mode « je veux faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus » pour être encore plus haut, quoi. Et en fait, ce n'est pas ça qu'on demande. On vous dit oui. La finalité, il y a la promotion. Comme tu dis, il y a la personne que je vais rencontrer au mois de juin. Mais entre-temps, le chemin, il peut avoir des petites bifurcations. Et ces bifurcations, elles amènent au point final, mais il faut les vivre. Alors que si on est focalisé que sur le point final, on ne vit pas l'instant, enfin le chemin en tout cas, pour y aller. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué, en effet, dans ma carte au Mansi, mais aussi quand je fais du magnétisme, quand je dis des choses aux personnes qui doivent travailler sur eux. Des fois, ils se focalisent sur ça. Et non, ce n'est pas comme ça, en tout cas, moi, que je vois les choses. Les choses, c'est le moment présent et vivre tout ce qu'on a à vivre comme expérience. Parce qu'en plus, en se focalisant sur ce point final, le fait de louper ou peut-être pas prendre un certain chemin ou de pas rencontrer une certaine personne, ça se trouve, ça va nous faire dévier du but. Tout à fait. Ouais. Et le but, d'ailleurs ? Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, dans tes coachings, d'avoir des gens qui t'ont fait un retour où le point final, c'est ça, il faut que j'y aille. Oui, en fait, effectivement, c'est intéressant ta question parce qu'initialement, parce que j'ai commencé par tout ce qui était lié à la voie professionnelle, de mon passif, effectivement, de RH. Aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert. On n'est pas que sur la voie, on est sur le fait de trouver de l'harmonie de manière globale, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, quand on se sent perdu dans l'un des domaines et du coup qu'on a l'impression de passer à côté de sa vie, tu vois. Mais sur le plan professionnel, ce qui est très flagrant, c'est la question « je veux trouver ma voie, je veux trouver ma voie ». Donc, le point final, d'accord ? Et donc, on veut absolument, à chaque séance, on ne veut absolument parler que du professionnel. Sauf qu'en fait, il faut qu'on fasse des bifurcations, parce que ça permet de faire une belle métaphore, vers le personnel. Et du coup, le professionnel n'est qu'une conséquence, en fait, de ce qu'on aura à travailler, finalement, de cette petite voie intérieure qu'on va réussir à avoir, etc., la connexion aux émotions, etc., via les guidances qu'il y aura liées, effectivement, à tout ce qui est lié à la canalisation que je fais, comme toi, au niveau de l'énergie, sans les cartes, etc. Et souvent, effectivement, les personnes, au tout début des séances, elles arrivent avec ce besoin de parler que pro, que pro, que pro, en oubliant qu'en fait, et c'est normal, on est là pour ça, c'est mon rôle, en fait, que finalement, la conséquence, en fait, de tout le travail qu'on va faire, qui ne va pas être que sur le professionnel, ça va être de trouver sa voie. Parce que, en allant regarder réellement qui tu es, en te connectant à qui tu es profondément, donc en prenant les petites bifurcations dont on a parlé tout à l'heure, en parlant un peu des choses, des événements marquants qui ont marqué ta vie sur le plan personnel, en fait, on va aller dénouer des croyances, on va aller dénouer tout ce qui est lié à l'énergie éthique par rapport aux champs vibratoires, aux émotions qui sont trop stockées, etc. Et ça va amener, petit à petit, à vraiment une profonde harmonisation intérieure, j'ai envie de dire, voilà, qui t'aidera à aller trouver ta voie. Voilà. Ça me donne envie de te poser cette question, en fait. Tu dis que tu ramènes, par exemple, les personnes qui te parlent du pro à quelque chose de perso, et en quoi ils ont le libre arbitre, là-dedans ? En fait, c'est eux, c'est intéressant ta voix. Ta voix. Intéressante ta question. Ta voix. En fait, si tu veux, c'est eux qui amènent le sujet. Mais il y a une forme de frustration quand ils amènent le sujet personnel. C'est-à-dire, tu vois, tu commences tout de suite, voilà, comment ça va, etc. Et là, tu vois, c'est pas le pro qui arrive, tu vois, c'est vraiment des sujets personnels. Ils disent, oh là là, désolé, je change de sujet, on est censé parler du pro, etc. Tu vois ? Et là, tu dis, non, si tu en parles, c'est que ça a du sens pour toi. C'est que ça fait écho, en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est bien pour ça que le libre arbitre est lié au positionnement, comme on disait tout à l'heure, et que c'est hyper important de toujours amener la personne à soi. Mais ça peut aller même plus loin. La personne, est-ce qu'elle est... Déjà, est-ce qu'elle est dans une démarche de vouloir changer ? Il y a déjà ça. Est-ce que quand on vient te voir ou me voir, est-ce que la personne, elle est là en train de te dire, oui, j'ai entendu parler de vous, il paraît que c'est bien, bon, je ne connais pas trop, par exemple, tu vois ? Ça, ça m'arrive souvent, des personnes qui viennent du bouche à oreille et puis, en fait, ils ne savent pas vraiment ce que c'est et ils veulent juste tester. Mais moi, ma première question, je ne sais pas si toi aussi tu la poses, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi vous pensez devoir venir, en fait ? Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de ça ? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à la finalité, en fait ? C'est ça. Qu'est-ce que tu es prêt à faire, en fait, pour toi, en fait ? C'est aussi l'une de mes questions. Oui. Parce que ça, comme encore une fois, ça revient à ta question sur le positionnement, c'est aussi, nous, nous positionner pas en tant que sauveur, en fait. C'est-à-dire que je te donnerai, si tu veux, les outils dont tu as besoin. Par contre, c'est à toi de faire les actions. Et là encore, c'est à toi de te positionner à chaque fois. Et je te donnerai peut-être les infos ou les messages que tu as besoin d'entendre, les soins dont tu as besoin, que ce soit le soin énergétique ou le champ vibratoire. Par contre, c'est à toi, ensuite, entre les soins, on en a parlé à la session d'avant, à notre épisode d'avant, c'est à toi, ensuite, de te faire un travail entre deux par rapport à ce qu'on s'est dit. C'est ça. Et si on reprend, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment donné la définition d'un libre-arbitre, en fait, je suis en train de me dire. Exactement. Tu lis dans mes pensées. Parfait. Et donc, ce serait quoi pour toi, justement, la définition du libre-arbitre ? Ta définition à toi, en fait. Ma définition à moi, c'est... c'est être capable par soi-même de discerner les choses en fonction de ses besoins et de manière... Comment dire ? Que ce soit dans les actes ou dans les pensées, en tout cas, dans la globalité de tout ton être humain, de pouvoir discerner les choses par toi-même. et de se positionner en fonction de ses besoins. C'est ça pour moi, de faire ses propres choix sans qu'il y ait quelque chose d'extérieur et que même s'il y a quelque chose d'extérieur, je suis capable de dire, « Ah bah oui, mais ce que tu me dis, ça me parle, mais bon, je ne suis pas sûre de vouloir. » C'est un choix. Tout à fait. Je veux dire, il y en a qui choisissent de dire, « Ouais, ok, vous me dites que j'aurai ma promotion, mais peut-être que je ne la veux pas, en fait. » C'est ça. Parce que... Non, mais... Enfin, c'est rare, hein ? C'est clair que là, c'est un exemple un peu... Voilà. Mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas parce qu'il se dit, « Bah non, moi, je pensais changer de travail, carrément, et faire complètement autre chose parce que j'ai envie d'apprendre autre chose. » Donc, du coup, en fait, cette promotion, ça m'amènerait trop de responsabilités et du coup, non, je pense que je n'aimerais pas, en fait. Ok, mais il n'y a aucun problème. Moi, je te dis juste que le potentiel qui va arriver ou en tout cas, si tu vas dans cette direction-là, c'est ça qui peut se passer. Mais si ce n'est pas ça que tu veux, il n'y a aucun problème. Il y a d'autres chemins qui existent, bien sûr. D'ailleurs, je rebondis par... Le mec. C'est celui-là. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Je m'excuse, mais c'est intéressant, en fait, ce que tu es en train de dire parce que tu dis, oui, c'est en fonction de ce que tu veux. Du coup, le libre-arbitre, pour compléter ce que tu dis, c'est finalement être suffisamment, en fait, lucide et je dirais même plus loin, avoir une connaissance de soi-même quand même assez poussée qui te permette finalement de définir quels sont tes besoins, qui tu es vraiment, en vérité, et ce que tu veux vraiment, en fait, en vérité. Et donc, c'est cette capacité à toujours aller, revenir toujours à l'intérieur plutôt que d'aller vers l'extérieur avant pour revenir à l'intérieur. Cette capacité de toujours revenir à l'intérieur. Oui, on me dit ça, il y a ça à faire, etc. Mais qu'est-ce que moi, je veux ? Quelle est ma vérité ? D'ailleurs, un petit clin d'œil, mardi prochain, en parlant de vérité, on a notre live, Fabienne et moi, sur le fait d'incarner sa vérité au quotidien, son authenticité. Si ça vous intéresse, ce sera mardi prochain à 18h30, voilà, heure française, tout sera mis sur l'Instagram, que ce soit le Instagram de Fabienne ou mon Instagram. Voilà. Voilà, en gros, Fabienne, ce que ça m'évoque. Oui, mais c'est tout à fait ça. Enfin, pour moi, d'après ma définition, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Maintenant, peut-être, tu as une définition, toi, tu voudrais rajouter quelque chose à ça ou une autre vision ? Non, ça me semble clair. En fait, c'est vraiment ce qu'on dit toutes les deux. Je pense que nos visions se complètent. C'est totalement ce qu'on vient de dire. Et finalement, ça amène le libre-arbitre à faire un profond travail d'introspection pour l'avoir, en fait, pour avoir ce libre-arbitre. C'est ça. Il faut être prêt à aller en profondeur. Alors, comme je disais dans l'autre podcast qu'on a fait, cette fameuse question « qui suis-je ? », elle est constante, en fait. Elle n'est pas là pour rien. Je pense que depuis l'enfance, tout le monde se dit « mais qui je suis ? ». Et de travailler, comme tu dis, de toujours se ramener à soi et de toujours revenir à un positionnement, tout ça, ça permet de savoir qui on est, de répondre un peu plus à ça. Mais des fois, ce n'est pas possible. parce que, comme on a vu, il y avait des croyances, des éducations. Pas longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit « vous savez, c'est un homme, il a une ouverture d'esprit, il est assez âgé, mais il a une ouverture d'esprit incroyable pour son âge. » Parce que, c'est vrai, on pourrait dire, voilà, ils ont vécu des vies dures, qu'on peut appeler vies dures, c'est-à-dire, on travaillait jeune, on se mariait jeune, enfin voilà, c'était vraiment difficile. Mais, ils me disaient, mais moi, j'étais heureuse, mais aujourd'hui, je vois ma petite fille et je me dis, mais mon Dieu, elle est tellement en colère, cet enfant, elle a l'air tellement pas bien et j'aimerais l'aider, mais bon, je ne sais pas trop comment faire. Après, je comprends, maintenant, aujourd'hui, les enfants, on n'a plus la même vie, il faut qu'ils s'épanouissent. Il a vraiment une ouverture d'esprit avec son évolution et l'évolution du monde. Et par contre, il me dit, moi, ce que je ne comprends pas, c'est ma femme. Parce que sa femme, elle aussi, elle a vécu quelque chose de très dur, mais elle, elle s'est renfermée. Et elle s'est renfermée, elle a mis une sorte de froideur qui a mis une dureté, une rigidité. Mais pourquoi ma petite fille, elle n'est pas comme ça ? Moi, à 11 ans, j'allais travailler, je ramenais un franc parce qu'il fallait nourrir la famille. Là, il y a deux polarités. La personne qui a pas mal voyagé, qui a allé faire un travail sur soi et qui a essayé de comprendre l'être qu'il était. Et puis, l'autre personne qui, elle, n'a pas réussi parce que c'était trop peut-être dur. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais du coup, elle a, même si son mari va lui demander de, ben, tu ne veux pas aller faire un soin magnétiste ou aller, voilà, lui ouvrir d'autres opportunités, d'autres ouvertures pour qu'elle se dégage et qu'elle voit autre chose parce qu'elle n'a qu'une vision, ben, elle dit non. Et moi, j'ai dit, mais c'est totalement respectable. C'est totalement respectable. Elle ne veut pas, en fait. C'est un choix qu'elle fait. Elle ne veut pas vouloir. Elle veut rester là-dedans. On ne peut pas. On ne peut pas forcer ça. Et ça, ça s'appelle du libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on lui a amené sur le plateau une opportunité de pouvoir changer, peut-être, ou de pouvoir aller voir autre chose, ou de vivre autre chose. Et la dame, elle dit non. Eh ben, ok. Il faut respecter ça. Exactement. Même si ça peut être dur parce que peut-être, il y a plein de monde qui ont déjà fait des coachings ou qui ont déjà fait du travail sur soi et du coup, ça leur semble totalement naturel mais il y a énormément de personnes. Ce n'est pas possible. C'est dur que d'aller voir en soi. C'est très compliqué. Exactement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça avec une baguette magique. Il faut aussi être ok avec ce que l'on va aller voir. C'est-à-dire, il faut avoir en tête qu'il n'y aura pas que la part de lumière. Il y aura aussi des pardons. Mais c'est souvent cette partie-là, évidemment, qu'on va le plus entre guillemets déterrer. tout en mettant en valeur la part lumineuse parce que s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont appris toutes certaines choses aussi. Tout à fait. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il faut respecter le libre arbitre de l'autre. C'est-à-dire, nous, effectivement, en tant que thérapeutes, ok, mais en tant que personnes, souvent, quand on fait un travail sur nous, quand on commence à aller sur ce chemin finalement d'ouverture à soi complètement, à le fait de se dépouiller de toutes les croyances qui ne nous correspondent pas, de dire, mais en fait, oui, qui suis-je ? Mais ça, ça ne m'appartient pas, ça ne c'est pas moi, etc. Il y a comme un besoin de vouloir changer notre entourage, en fait. Et donc, c'est ça. à ne pas respecter leur libre arbitre, de se dire, oui, ok, aujourd'hui, on est dans une génération, dans une époque où il y a énormément d'opportunités, en fait, d'aller, de se développer, en fait, sur le plan spirituel ou de la psychologie ou du développement personnel. Mais, ben, je ne sais pas, ma mère, mon père, mes amis ne veulent pas se développer. Respecter, justement, ce souhait, en fait, de ne pas vouloir aller plus long, de souffrir et comprendre aussi que chacun a sa responsabilité, c'est-à-dire que toi, ta responsabilité, elle s'arrête, pour moi, là où commence celle de l'autre, en fait. Donc, c'est toujours se dire, je n'ai pas, non seulement, je n'ai pas à imposer, en fait, mes choix ou j'ai envie de dire, projeter mes besoins sur l'autre, en fait, de changement, me dire, parce que moi, je change, l'autre doit également changer, mais en plus de ça, je dois être ok avec le fait que, eh bien, sa souffrance ne m'appartient pas, malgré tout. Je n'ai pas à porter sur mes épaules la souffrance de l'autre. Et ça encore, ça demande un travail quand même important parce que ce sont quand même des proches. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? le plus compliqué pour moi, dans ma vision, je pense, alors, je ne suis pas dans ce cas, mais de ce que j'ai pu observer, je pense que là où le libre-arbitre est le plus difficile, c'est quand on a un enfant. Ouais. quand on devient parent et que l'enfant vient de naître et du coup, quel est le libre-arbitre de l'enfant ? Parce que, il n'a pas la parole, au début, il ne marche pas, il est très dépendant, donc jusque-là, c'est quoi le libre-arbitre ? Où est ma limite ? C'est ça. Parce que comme tu le disais, on prend responsabilité et je suis tout à fait d'accord avec ça et quand on est parent, on prend énormément de responsabilité de par le fait de juste nourrir, soigner son enfant, le faire vivre et je pense que ça, c'est une part, c'est un passage qui t'apprend énormément, du coup, sur le libre-arbitre. Exactement. Et je vois dans l'entourage des personnes qui viennent d'avoir des enfants et c'est marrant de voir la différence entre chaque personne. Il y en a qui vont dire, où l'enfant va venir et il va leur dire « Ah, maman, un tel, il m'a frappé. Ah, ok, c'est pas grave. » Voilà. Genre, en gros, c'est bien, tu m'en as parlé, mais maintenant, c'est à toi de voir ce que tu en fais, en fait, avec ça. Et autant, il y a d'autres parents qui vont tout de suite aller voir la mère, de l'autre. Alors là, c'est assez sympa d'aller voir la mère de l'enfant pour en fait que la mère parle à l'enfant, mais ça devient quel est le libre-arbitre là-dedans, en fait. Et à force d'observer, moi, je me dis « On fait comme on peut. » Exact. Il n'y a pas… Voilà. C'est vrai que l'idéal, on va dire, ce serait que tout le monde arrive à faire ce que l'on vient de décrire. Il faut voir les choses de manière objective. Ce n'est pas forcément tout le temps possible d'avoir un libre-arbitre. non. Et c'est juste se dire que même si on n'a pas réussi à avoir ce libre-arbitre à certains moments, ce n'est pas grave. C'est que dans ces moments-là, on a dû apprendre autre chose. Je ne sais pas si toi, ça te parle ou si tu as des exemples peut-être que tu as vécu ou vu au moment où tu as senti qu'il n'y avait pas de libre-arbitre ou qu'il y en avait. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas d'idée concrète. Mais par contre, il y a une chose qui m'est venue quand tu as parlé justement de tout ce qui est lié à l'éducation et aux enfants. C'est aussi la question de quelle éducation j'ai envie de donner à mon enfant. Tout comme toi, en fait, pour l'instant, je ne suis pas dans cette situation donc je ne fais que transmettre finalement ce que je ressens au-delà de l'expérience. Mais je vois quand même autour de moi parfois que les personnes, en fait, parce qu'elles ont reçu une éducation, elles veulent le calquer, elles veulent faire la même chose avec leur enfant. Tu vois ? Et du coup, je me demande, là, ce n'est pas un jugement, c'est une question, est-ce que vraiment ces personnes ont réellement un libre-arbitre de se dire ok, en fait, oui, on m'a élevé comme ça, il y avait ça, il y avait ça. Tu vois, c'est en mode un peu parfois, par peur, de mal faire, en fait, on veut calquer le connu, en fait, tu vois, parce que, en fait, tu arrives quand même dans une nouvelle vie où tu es parent et donc, c'est aussi stressant parce que, du coup, tu as peur peut-être parfois de reproduire les schémas du passé des parents, etc. Ok ? Mais, il y a peut-être, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que parfois, en tant que parent, est-ce qu'il y a vraiment ce libre-arbitre par rapport à l'éducation que je donne ? Parce que j'ai tendance quand même parfois, comme je l'ai dit à l'instant, pour être sûre de ne pas mal faire, de refaire ce qu'on a fait avec moi, en fait. Et donc, est-ce que je prends vraiment le temps de me demander qu'est-ce qui fait sens franchement pour moi dans mon éducation, en fait, aujourd'hui ? Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que ça te... Oui, ce serait de dire, alors on vire sur l'éducation, mais en gros, c'est vrai qu'il y a cette vision où on est très influencée en disant, ah, tu sais cette fameuse phrase qu'on se dit, ah non, mais je ne ferai jamais comme ma mère, je ne ferai jamais comme mon père, je ne referai jamais comme mes parents, et qu'en fait, bim, il arrive un truc et tu te revois faire exactement comme eux, et là, tu fais, ah non, je m'étais jurée de ne pas faire comme eux. Donc, quelque part, bien sûr, qu'il y a l'éducation qu'on a vécue et que même si on a envie de la changer, eh bien, en fait, on peut avoir des difficultés parce que c'est quelque chose qui nous a structurés, qui nous a amenés des fondations et d'aller voir les fondations ou de les changer ou de les faire évoluer, c'est compliqué tant qu'on ne les a pas revécues, tant qu'on ne les a pas vues, on ne peut pas les faire évoluer ou changer. Donc, cette fameuse phrase « je ne vais pas faire comme mon père ou comme ma mère », c'est très mentalisé, on est clair, et ce n'est pas grave. Le seul truc, c'est de s'en rendre compte et de se dire « ok, c'est là où je pense que c'est le moment de se repositionner si quelqu'un dans l'entourage ou même si on a vu cette image de la mère ou du père qui est revenu en nous et de se dire là, je me repositionne « qu'est-ce que l'éducation pour moi ? » « comment je veux élever mon enfant et que quoi qu'il se passe, c'est ma vision et je m'en... » « ce qui se passe à l'extérieur, que mes parents me disent quoi que ce soit ou quoi, ça ne changera rien. » Voilà, ça, c'est un choix et c'est un libre-arbitre pour moi. mais bien sûr qu'il y aura des moments où on risque de faire des bêtises mais c'est comme ça qu'on apprend en fait. C'est ça, accepter en fait que la réponse qu'on donne dans l'instant, c'est la meilleure réponse possible en fait parce qu'on le fait avec les ressources qu'on a dans l'instant et l'essentiel comme tu dis, c'est de revenir et de dire « oh, là je suis en mode pilotage automatique là, qu'est-ce que je veux vraiment ? » Voilà. Et du coup, ça me permet de conclure avec ça. Tu disais tout à l'heure que effectivement, c'est un mouvement constant en fait l'intérieur. Ça change, ça bouge, voilà. Et du coup, ça veut dire que concrètement, il y a urgence à y aller très souvent, à regarder très souvent comment ça bouge pour ne pas être largué. Mais du coup, quand on y va prochainement, qu'est-ce que tu en penses ? L'idéal, ce serait en effet qu'au quotidien, je pense qu'au quotidien, il faut savoir ses besoins, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Il faut être au clair avec soi et ça tombe bien parce que ça amènera le sujet de mardi. Mais on peut être au clair que si on est dans sa vérité. Mais pour aller vers là, voilà, c'est tout un parcours que vous saurez mardi. Mais clairement, oui, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas évident parce qu'on est dans une machine. On a un rythme de vie en tant qu'être humain qui n'est pas humain, qui est robotisé en fait. Et du coup, d'être comme ça, on est trop dans le mental. C'est impossible quand on est dans le mental de pouvoir être dans un libre-arbitre parce que le mental, c'est quand il domine, il fait des choix basé sur les croyances, basé sur les protections qu'on a mis pour se protéger d'événements. Donc, ce n'est pas un choix qui est vraiment fait en termes de libre-arbitre pour moi. À partir du moment où on est dans le libre-arbitre, c'est qu'on est connecté à son centre et c'est au niveau du cœur, au niveau du ventre, on le sent dans les tripes. Je pense que tout le monde a pu connaître cet élan où on sent que dans les tripes, oui, c'est ça, il faut que j'aille faire ça, il faut que c'est... ça fait vibrer et on le sent, quoi. Donc, ça, c'est du libre-arbitre, tu dirais. Et ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête. À partir du moment où on va faire un choix qui est mentalisé, c'est basé sur des... Je n'aime pas dire ça, mais sur des facettes de notre personnalité qui ne sont pas guéries, on va dire. Sur nos peurs aussi. Pardon ? C'est aussi basé sur des peurs également. Ah oui, bien sûr. Il y a plein de trucs. Il y a des peurs, il y a la victimisation, il y a énormément de choses qu'on a pu vivre et c'est ça qui prend le dessus, en fait. Donc, le libre-arbitre, pour moi, il sera juste et bien fait à partir du moment où on le sent vraiment à l'intérieur que c'est ce choix-là que j'ai décidé, mais parce que je le sens comme des papillons qu'on a dans le ventre, c'est ça. Et ça, c'est un travail de longue haleine parce qu'on ne s'en rend pas compte. On a l'impression au quotidien, je pense que moi, comme toi, je ne suis pas la reine du libre-arbitre. je discute d'un truc avec quelqu'un, il va me dire « Mais non, si tu fais ça, tu vois, moi, j'ai vécu ça, si tu fais ça, je pense que tu pourrais y arriver parce que moi, ça a bien marché. » tu as peut-être raison, il faut peut-être que j'y pense et puis je vais essayer en fait et puis je me dis « Mais attends, est-ce que vraiment… » C'est après l'avoir fait que je vais me dire « Mais est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire ? » Et donc, j'ai été complètement dans le truc parce que l'enthousiasme de l'autre, oui, machin. Ça aussi, ce n'est pas facile. C'est quand une personne a vécu quelque chose qui l'a vraiment changé et qui l'a fait évoluer, il va le partager, il va le transmettre. Et là, à partir de ce moment-là, il y a une sorte d'enthousiasme et d'énergie en mode « Mais oui, c'est génial ! » Il faut savoir aussi que chez l'autre, ça ne peut pas forcément faire la même chose et que si un minimum l'autre est réceptif à cet enthousiasme et tout, c'est sûr qu'il va essayer. Mais ça ne lui fera pas du tout cet effet-là et il va s'en sortir en… Peut-être, ça va le mettre au fond du seau. Ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais même plus pourquoi, mais ça m'est déjà arrivé. Bien sûr, mais oui, ça arrive. En tout cas, moi aussi. Ah oui, c'est comme on disait tout à l'heure, effectivement, c'est un travail constant, en fait. Chaque fois, revenir à l'intérieur quand on se laisse à paix, c'est revenir et se dire « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que ça vibre ? Ok, d'accord. Qu'est-ce que je veux ? » Oui, c'est tout un travail qu'on va développer lors du live de mardi prochain à 18h30. Je vous mettrai tout dans la barre de description. En tout cas, merci Fabienne pour cet échange. Comme d'habitude, tu vois, c'est passé super vite, assez riche, voilà, fluide. Et puis, on se retrouvera d'ici là, je pense que tu participeras, de toute façon, on en a parlé hors antenne, à d'autres épisodes d'éclosions essentielles. Oui, oui, on prévoit de belles choses pour la suite. Tout à fait. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, abonnez-vous pour recevoir une notification quand le prochain épisode sortira. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter. Et sur ces belles paroles, laissons émerger et notre essence. Sous-titrage ST' 501